Musique Et vous venez avec nous ? Aujourd'hui, Caliderson est au moulin Beauvanière. Et nous sommes sur la commune de la Bridoire. Rappelez-vous, on était déjà venus ici. Dans la saison fête de Caliderson, c'est dans ce moulin que les filles de la liste étaient venues pour se cacher du chasseur. Oh non ! Allez les filles, on est venus ! Non ! Ah ! Elles se sont battues, elles se sont faites... Mais aujourd'hui, nous revenons car le site a évolué. Il y a deux parties. Une derrière moi, le moulin, et une devant moi qui s'appelle la partie agricole. L'association à la découverte du passé de la Bridoire a pris en charge la sauvegarde et l'animation du moulin et propose des visites guidées à la belle saison. A la Bridoire, il y avait une dizaine de moulins, mais celui-ci est le dernier restant. Tous les autres sont désormais en ruine ou ont été démontés. Hé ! Mérida, il y a quatre étages ! Eh oui, quatre étages, c'est assez rare chez les moulins. Mais ce qui fait qu'il est unique en son genre, c'est que c'est le seul en Auvergne-Rhône-Alpes à avoir gardé toutes ses installations au cours de son évolution au fil des siècles. Premier niveau, la salle des nettoyeurs. Niveau 2, la salle des meules et des broyeurs. Niveau 3, le stockage avec les chambres à farine. Et quatrième niveau, le tamisage. Pour l'instant, il n'est pas accessible aux visites. Bah qu'est-ce que tu fais là alors ? C'est un moulin à farine qui a fonctionné de 1836 à 1939 et qui a vu quatre générations de la famille Beauvagnès se succéder de père en fils. Ici, le bâtoir extérieur. Il était utilisé pour broyer les céréales pour l'alimentation des animaux. Et prochaine étape pour les bénévoles de l'association, la remise en activité de ce bâtoir pour faire des démonstrations de broyage. Mais les bénévoles ne sont pas au repos. Effectivement, il y a un deuxième chantier à prévoir. Ils vont restaurer les deux pièces que voici pour ouvrir un écomusée sur la vie des meuniers. Et c'est là qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Les possibilités sont énormes. Et voilà, c'était le moulin Beauvagné, mais il reste la partie agricole. Et oui, et c'est aussi ça qui nous intéresse à Caliderson. Il y a toute une ferme maintenue en l'état par les bénévoles. Toute une ferme ? Mais alors, c'est un lieu de tournage incroyable pour Caliderson. Et oui, à venir découvrir dans le chapitre 22 de Caliderson. Comme nous l'avons dit, les bénévoles organisent des visites guidées régulières du moulin et elles sont traduites en plusieurs langues. Allemand, anglais et hollandais. Merci à la commune de la Broudoir pour son accueil et merci aux bénévoles de l'association pour le travail de dingue qu'ils font chaque année. J'ai faim ! Oui, bah le four a pas les frais ! Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Au revoir et à bientôt ! Oui, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada